salut à tous alors on est ici pour la xr5 qui est prêt à prendre la route c'est à dire que maintenant il n'y a plus qu'à y aller quoi avec la grosse angoisse du premier run en espérant tout ne flamme pas mais bon alors on a quand même préparé les choses pour que cela se passe bien et pour aussi optimiser la motorisation brushless donc la première des choses quand tu fais du brushless c'est bien sûr le poids donc on a essayé d'optimiser ou de d'enlever le poids inutile tout en conservant l'aspect réversible donc on a déjà enlevé toutes les surfaces latérales de la roll cage la carreau annuel fait 1,8 kg quand tout est monté là on a enlevé 400 grammes en enlevant rien que la partie latérale de la roll cage et en conservant celle-ci pour la fixation essentiellement moteur après on pourrait encore enlever trois ou 400 grammes en enlevant la partie ici la partie là là on peut encore un peu gagné je voulais je voulais rester dans l'oncule réversible sans avoir à tailler dans les dans les tubes caoutchouc ça on a gagné 400 grammes on a également gagné du poids en enlevant les bavettes latérales donc les bavettes latérales elles font aussi qu'à 100 grammes c'est les grandes bavettes qui sont ici normalement ou viennent aussi se positionner les lipo donc ça enlevé également ensuite on a aussi économiser sur le nouveau support moteur café à la rivière sur une idée de qu'on a soufflé va surtout mani et puis moi j'ai transmis les sages on est passé sur un système beaucoup beaucoup plus simple type fg 1 8e avec juste un pignon couronne c'est classique avec donc la possibilité ici vous avez un chariot qui est enserré de cela aider donc vous avez deux vis là deux vis là vous déviser cela dit vous pouvez régler l'entraînement comme vous voulez plus le jeu vous avez aussi sur un support de plaques moteur ici on aurait pu faire encore plus bas gagner un petit peu voilà ça c'est une possibilité que à la rivière fait donc rivière prod pour votre motorisation de la fesse qui permet de se passer de tout ce temps brille au lat qui vient sur la cloche d'embrayage plus la limitation en termes de diamètre moteur parce qu'ici on est en 10 alors que le petit brushless n'est qu'en huit donc ça limite aussi la taille des moteurs quand tu prends un moteur sss tant qu'on est en partie moteur on est donc passé sur un moteur sss 56 123 230 kv quoi 230 kv tu vas jamais y arriver ben en fait si si parce qu'on y met 20 s donc globalement un 32 cc ça tourne entre un moteur 32 cc sur une voiture comme ça ça tourne à peu près à 17 18 mille tours donc moi j'ai voulu aller quelque chose de façon réaliste sont encore une fois sans avoir la volonté de mettre une pilule d'aller à 130 c'est pas le but donc tout simplement j'ai pris ma petite calculette donc j'ai fait 230 x 20 x 4,2 et on arrive à 19 mille tours d'accord donc je me suis accordé également que le rapport traditionnel utilisé par ces moteurs donc je suis en pignon de 23 60 donc j'ai pour ambition d'arriver à 70 km heure à peu près j'espère y arriver il n'y a pas de raison donc voilà on aura quelque chose de sympa on aura quelque chose de sympa et après quitte à ajuster là ce n'est vraiment dans la face de tête pour voir un peu on en est pour pouvoir ajuster par après ensuite qu'est ce qu'on a fait eh bien on a tout simplement fait je vous ai déjà dit dans la vidéo de mexique je crois on avait découpé le bac arrière qui servait de support à vario on en a fait une plaque qu'on a vissé sur les vis de fixation du support de div central avec un petit un petit tube qui vient supporter le vario en tout donc vario flyer 250 ampères 20 s 22 s mais bon 22 s personne n'arrive à le faire donc 20 s ici va tourner en va s avec bien sûr l'anti spark monté et les cinq les cinq prises xd 90 oui xd 90 et que pour 90 ampères ouais mais je pense qu'on sera loin d'avoir 90 ampères en tout qu'ils vont passer dans ces dans ces prises je pense qu'on va être vraiment beaucoup moins j'espère en tout cas pour qu'on ait une consommation ridicule et un temps de jeu optimum voilà donc donc voilà là c'est la voiture qui est prête à rouler donc on a choisi de mettre trois lipo à l'avant de lipo à l'arrière on verra au niveau poids répartition comportement comment ça se débrouille on a aussi eu un petit souci sur le vario enfin non c'est pas un petit souci sur le vario donc on a les valeurs de vario flyers sont très très bien mais comme dit c'est pas du plug and play si vous êtes un peu informaticien c'est pas windows ou s c'est plutôt linux c'est à dire que faut un peu bidouiller dans les paramètres pour que ça fonctionne donc grâce à l'animony voilà encore une fois qui connaissait tout ça par coeur moi j'avais un souci de démarrage en fait ça octet et la voiture partait pas en fait il y avait je pense un ici à six pôles avec un lot avec des cavées très faibles et le vario arrivait pas à faire prendre les différents pôles donc en fait il ya dans le variateur ici dans le logiciel vous avez ce qu'on appelle un start mode qui permet d'avoir d'avancer en fait la puissance du moteur par rapport aux pourcentages et moi je l'ai avancé donc l'étaire auto là je l'ai avancé à 20% c'est à dire que mon moteur part plus vite au premier coup de gâchette et là ça permet d'emmener facilement la voiture sans aucun souci donc après je vous le dis un lipo 3 s pour la réception avec un lipo buzzer réglé à régler à beaucoup je crois à trois volts x 3 9 volts parce que lui va donner le le cerveau étant en 8,4 j'ai réglé à 9 à 9 volts comme ça on est loin d'avoir un souci ensuite donc lipo lipo buzzer réglé voilà on a pris le variateur le bec au big king au big wing excusez moi oui une 10 ampères qui permet vraiment de sélectionner votre tension de sortie donc de 5 à 8,4 et d'avoir 10 ampères en continue et 20 ampères en pointe donc autant dire qu'avec ainsi un 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 cerveau on est largement bon en termes d'empérage voilà la configuration qu'on a choisi donc on vous l'a dit on a enlevé sa rivière alain a fait ses supports carrosserie ici pour pouvoir se enlever en fait le tout simplement les plaques latérales et là tout ça comme ça là avec les lipo donc les lipos j'ai choisi les plus légères qui sont les genès 50 c 4 13 5000 ça 400 grammes la lipo x 4 x 5 par exemple ça fait deux kilos comme ça avec la car on ready to run les cinq lipo on est à 15 kg donc on a économisé quasiment un gros kilo par rapport à une xr5 xr5 normal brushless donc un kilo c'est qu'est ce que c'est énorme ça fait quand même 10% avec sachant qu'on peut encore gagner quelques centaines de grammes en enlevant quasiment toute la roll cage pour l'instant on verra ça un peu plus tard donc voilà c'est vraiment le but c'est ça c'est être le plus léger et puis et puis on va y aller quoi voilà maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire le run vous la verrez aussi alors quand avant pendant après cette vidéo je sais pas trop vous la verrez également chez mani en comparaison d'une fg classique au là avec les choses mais je voulais encore une fois remercier à la rivière pour son support aussi bien au sens propre pour ses supports et ses supports moteurs mais aussi pour son support et l'aide qui me qui nous a qui m'a donné pour régler et optimiser un peu les réglages donc encore une fois merci et puis oui j'ai aussi fait ça j'ai aussi fait ça parce qu'effectivement en mettant quelques petites photos sur facebook et sur youtube on m'a dit ouais le corps le la couronne est quand même très près des hippos avec les hippos donc en fait j'ai fait une petite pièce en plastique glace comme ça chauffé avec un airgun vissé sur des trous que j'ai fait sur le super moteur pour protéger en fait pour pas qu'il y ait de problématique de contact entre les hippos et pignons moteurs ce qui pourrait être compliqué quand même ça pourrait être dommage ça pourrait même plus que très dommage donc voilà j'ai fait ça également donc là je pense qu'on est vraiment pas trop mal j'ai vraiment hâte de la mettre sur la sur la piste pour voir ce que ça donne ce que ça dit en termes de vitesse et puis optimiser tout ça donc après c'est vrai que le rapport 23 60 ici on peut pas on peut aller je crois que j'arrive à trouver des pignons moteur de fg qui vont jusqu'au 26 donc voilà tu arriveras encore à avoir la marche si je suis en 23 donc on pourrait aller encore jusqu'à 26 si ça convient pas après comme dit l'objectif 70 km minimum après si tu arrives à 75 avec 15 kg au bout de ta gâchette une accélération et un couple de folie honnêtement je pense qu'on va s'arrêter là ça sera déjà très 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 bien donc ce vario un comme je vous l'ai dit à régler le code off le voilà régler start mode les cartes à 3,4 voilà pour être tranquille pour les hippos et puis et puis on va faire l'essai voilà maintenant on va faire l'essai et j'ai hâte de m'avoir brûlé la pépère parce que elle est tellement belle il n'y a pas de raison qu'elle roule mal quand c'est beau général ça roule bien s'il te plaît donc voilà n'hésitez pas si vous avez des si vous avez des si vous avez des questions si vous avez des choses voilà je sais qu'on m'a beaucoup demandé oui il est vraiment le low kv ton truc effectivement ces moteurs là cette taille là existe en 230 et en 500 kv chez sss par contre il ya chez alien power vous avez le 56 vous avez le même moteur par contre il est ajustable à 360 également 500 donc vous pouvez quasiment faire un moteur mais c'est un peu plus cher un moteur à votre main votre volonté voilà après on a n'a tout à faire en termes de ratio pouvoir encore optimiser donc je ne m'inquiète pas trop maintenant il n'y a plus qu'à voilà écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas je vais vous remettre le lien vers les moteurs sss vers les vario flower vraiment ils sont super j'ai envie d'être et j'ai envoyé des gens et des questions sur leur leur facebook ils ont répondu instantanément chez flyer pareil sur les sur shenzhen flyer sur les messageries qu'ils ont sur aliexpress ils répondent hyper rapidement ils sont hyper actifs sont super commerçants je ne peux que recommander là seul ce truc c'est ne pas oublier de mettre ce anti-spark sinon les condos ici ont une tendance à lâcher voilà sinon comme dit j'ai jamais eu un souci sur un flyer de même que sur un css d'ailleurs donc voilà on est ici dans une configuration low cost clairement low cost en termes d'électronique la voiture effectivement en oeuvre nos cases selon que t'as une version basique ou t'as une version ici milieu de gamme ou t'as la version haut de gamme t'as la version grande ou mal là c'est à toi de choisir d'avoir à de trouver la bonne occasion ou en oeuf je sais que michel il fait des rollers brushless pour 1000 euros je crois ce qui est standard avec la version qui est juste en dessous donc tout plastique mais qui fonctionne très très bien vous l'avez vu sur la rr5 de mani il n'y a aucun problème et ici vous avez donc 150 euros de vario vous avez 160 euros de de vario et de moteur donc ça fait à peu près 350 euros pour le couple moteur variateur vous avez ensuite un petit cerveau à une vingtaine d'euros qui franchement méthode mes pattes à ces voltages là vous avez le bec à 30 euros vous avez une hypo à 15 euros vous avez un buzzer à 2 euros voilà ça c'est pour l'électronique low cost mais qui fonctionne qui a été testée déjà sur des modèles que j'avais par mani également par d'autres et franchement c'est de la balle mais c'est de la balle on peut rien dire de plus voilà donc à bientôt on croise les doigts pour le premier essai et puis puis on va y aller aller à plus au revoir Sous-titrage ST' 501